Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalience, des témoignages d'artistes inspirés pendant le confinement et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Baptiste and the 73, chanteur, compositeur et accompagnateur, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Donc on va commencer par la première question essentielle. Où es-tu confiné ? Je suis confiné chez moi à Paris dans le 13ème. Qu'est-ce que ce confinement t'a apporté ? Eh bien, beaucoup de musique, beaucoup d'arrangements plus spécifiquement plutôt que de compositions. Beaucoup de musique pour moi, pour d'autres. Beaucoup d'introspection, questionnement sur l'utilité de ce qu'on fait, de la musique, de notre rôle dans la musique. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement ? Michael Jordan. Il y a une série en ce moment sur Netflix qui a 10 épisodes d'une heure où on doit bosser et s'acharner. Il n'y a personne qui peut l'arrêter, quoi. C'est super parce que ça nous rappelle, si on a oublié, qu'il faut bosser, 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 ça ne peut pas s'arrêter, en fait. Donc c'est super de le voir dans ce cadre-là et pas que sur des compilations de highlights. Y a-t-il un message que tu aimerais passer aux auditeurs pour préparer le monde de demain ? Je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà à regarder des tutos pour savoir comment on cultive nos carottes et nos patates, etc. En vue d'un retour à la campagne. Comment le vois-tu, ce monde de demain ? Justement, je vois bien un retour à la campagne. Je ne suis pas hyper optimiste. Je ne pense pas que tout ceci va s'arranger. Peut-être que ça va durer encore un peu. Mais je pense qu'au final, on reviendra comme avant à la campagne, à cultiver nous-mêmes nos fruits et nos légumes. Peut-être as-tu une morale à transmettre ? Je lisais un article la dernière fois qui expliquait que l'être humain n'avait jamais été aussi éloigné de son état naturel que maintenant. C'est vrai que c'est dangereux parce que si on doit repartir de zéro ou de un ou de deux, on ne saura plus faire grand-chose. Un enseignement ? Pas avoir peur de revenir un peu en arrière, remettre les mains dans la terre, faire des choses de nos mains utiles, profondément utiles, tout ce qui est décroissance, etc. Enfin, as-tu réalisé ou produit quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs pendant le confinement ? Ouais, j'ai appris un nouveau picking à la guitare. Écoutez ça. Merci encore pour ta participation. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé !